Bonjour à tous, c'est l'heure de votre émission face à face entre docteur Achille Souriglas sociologue et madame Miguel Roto, juriste spécialiste des droits humains, présidente de l'ONG, HRP Entendez, Human Rights Priority, bonjour chers invités. Bonjour Joël, bonjour aux amis téléspectateurs. Bonjour Joël, bonjour au plateau, bonjour chers amis téléspectateurs. Alors les députés de la 8e législature ont adopté dans la nuit du 20 au 21 octobre 2021 la loi numéro 2021-12 relative à la modification de la loi numéro 2003-04 du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction en République du Bénin. Et en clair, il s'agit d'une loi légalisant l'avortement au Bénin. Et depuis, les réactions s'enchaînent entre réprobation, indignation et approbation. Au-delà donc des émotions et du débat appassionné, que faut-il comprendre dans cette loi ? C'est la question à laquelle nous allons donc tenter de répondre dans cette émission. Je commence donc avec vous, madame Miguel Hueto, vous qui êtes juriste, que doit-on comprendre exactement des nouvelles modifications introduites dans cette nouvelle loi ? Merci Joël, je voudrais vous remercier et remercier BNews pour cette opportunité qui nous permet, je l'espère, de clarifier un certain nombre de choses et de dépassionner le débat. Vraiment de faire en sorte que, de façon technique, les gens puissent comprendre de quoi il est question, quelles sont les implications possibles et qu'est-ce que l'État a à faire justement pour garantir la mise en œuvre effective de cette loi modificative. Je le rappelle, il s'agit d'une loi qui vient juste modifier, compléter la loi 2003-04 relative à la santé sexuelle et de la reproduction en République du Bénin. Deux dispositions fondamentales ont été donc touchées. Il s'agit des dispositions 17 et 19 de cette loi de 2003. De quoi est-ce qu'il s'agit concrètement ? Cette modification touche le droit de disposer de son corps. Plus précisément, nous parlons d'avortement. Et l'avortement, comme vous le savez, c'est l'interruption d'une grossesse par le biais de l'usage d'une substance, de quelque élément que ce soit. Ça peut être une substance médicale, ça peut être une intervention d'un spécialiste de la santé, ça peut être une tisane, ça peut être une plante. Donc, quel que soit l'élément que vous utilisez, donc pour mettre fin au développement du foetus que vous avez en votre sein en tant que femme ou en tant que fille mineure. Et la loi vient, avant même d'entrer dans le contenu de la loi modificative, il faut retourner à la loi de 2003 pour dire que l'avortement a toujours été en série dans un dispositif au niveau du Bénin. Ce n'est donc pas une nouveauté. Depuis donc 2003, vous avez en tant que femme ou fille ancienne la possibilité d'aller vers une interruption volontaire de grossesse. Simplement, il y a des modalités pour y aller. Entre autres modalités, il était question d'un avis médical qui stipulerait, par exemple, que la vie de la mère, donc de cette femme-là qui porte l'enfant, serait menacée, donc en danger. Ou que le foetus lui-même, et donc l'enfant à naître, soit il n'est pas viable, ou alors qu'il présente des malformations ou donc des pathologies qui mettent donc en danger, soit de sa propre vie ou la vie de la maman. À cela, il y a aussi qu'il faut ajouter le fait ou les circonstances, par exemple, dans lesquelles une femme qui se voit violée et de ce viol, donc, découle une grossesse. Vous imaginez l'état d'âme, passer tous ces mois-là, psychologiquement, ce n'est pas de gâté de cœur, forcément, pour cette femme. Et enfin, donc, la dernière modalité qu'il y avait dans la loi de 2003, c'est donc lorsque vous êtes victime d'inceste. Et l'inceste, c'est quoi? C'est lorsque, par le biais d'une relation sexuelle avec un parent, un ascendant ou un proche parent, donc, de la famille, vous en arrivez à tomber enceinte. Et voilà donc les conditions, de manière non exhaustive sans doute, qui étaient prévues dans la loi de 2003. Et aujourd'hui, la nuit du 20 au 21, je constate, j'ouvre une parenthèse rapidement pour dire que je constate que les nuits dans notre pays deviennent assez éclairées et assez productives. Je la referme tout doucement pour dire que la modification, les modifications qui sont intervenues ont juste rajouté d'autres modalités à cela. Vous comprendrez, et les arguments qui sont avancés sont entre autres que la mortalité natale, donc, surtout liées à les décès maternels d'une femme sont énormes. Où se sont vus, le taux aurait grimpé ces dernières années, on va jusqu'à nous parler de plus de 200 décès par an. Et que ces décès sont dus, soit à des complications survenues après des avortements, donc, clandestins en griffes, pour dire simplement non sécurisés, ou alors dans la foulée de la pratique, donc, de ces avortements-là. Et voilà, entre autres, motivation que les députés et même le gouvernement ont mis en avant ces deux entités-là. Donc, il faut juste comprendre que désormais, dans notre pays, en plus des modalités qui existaient, il n'y a que si vous êtes une femme ou même une jeune fille mineure, que vous avez, vous tombez enceinte. Et que votre, c'est-à-dire que la preuve est faite, que porter cette grossesse à terme va mettre à mal votre éducation, va chambouler, on va le dire comme ça, votre équilibre financier, équilibre social, etc. Vous avez la possibilité d'aller vers une intervention volontaire de grossesse. Mais comment ? Toujours sur avis médical. Et c'est là où c'est intéressant. La loi n'a pas ôté ce verrou-là. Toujours sur avis médical. Et on a même été, la loi modificative est allée jusqu'à dire, ou a institué d'une certaine façon, l'assistance d'une personne qui en est habilité. On parle d'assistance sociale. Donc, vous avez une grossesse, vous estimez que la preuve est faite relativement à l'une ou quelconque des modalités citées. Vous avez la possibilité soit de vous diriger directement vers un médecin qui en a la qualité, ou d'aller vers un assistant social qui pourra vous référer vers un médecin assermenté dans un centre de santé ou un hôpital qui pourra vous offrir l'assistance requise. L'assistance, les soins nécessaires. Voilà, les soins nécessaires. Donc, c'est simplement ça. Ce qu'il faut comprendre de cette loi. C'est ça. Mais il faut ajouter aussi que la loi modificative ajoute que l'interruption volontaire de grossesse ne saurait être prise comme un moyen de contrôler les naissances, ni même comme un moyen de contraception. Et que tout contrevenant qui tomberait sous le coup de la loi va être puni. Alors, tout à l'heure, on va revenir sur les sanctions peut-être prévues dans cette loi modificative pour mieux encadrer la chose au bénin. Alors, docteur Achille Sourigla, avec l'œil du sociologue, lorsqu'on évoque ces nouvelles raisons, on parle de détresse matérielle, de détresse éducationnelle, de détresse à la fois également au plan professionnel. Donc, la femme peut désormais évoquer ses motifs et obtenir le quitus de son médecin pour se faire donc avorter. Est-ce que pour vous, ça s'entend au plan social, au plan culturel ? Merci, Joël. Merci, le plateau. Je dois remercier Mme Miguel pour l'explication de façon détaillée du contenu de cette nouvelle loi qui fait polémique et qui, depuis la nuit de 20 au 21, est effective au Bénin. Et que pour moi, la plupart de ceux qui réagissent là-dessus, ceux qui portent leur opinion, n'ont pas forcément connaissance de tout ce qu'on a détaillé tout à l'heure. Et c'est là que je profite pour vous remercier du plateau, de l'occasion que vous nous offrez, de partager avec ceux qui vont nous suivre le contenu afin qu'ils saisissent au mieux et qu'ils comprennent que cette loi qui a été votée, en quelque sorte, n'a pas l'encontre de nos justes et de coutumes, ne déconçue pas en quelque sorte notre société. Cette loi, au contraire, sécurise l'avortement, protège la personne humaine au Bénin et, à mon humble avis, va nous aider même à plus faire soin de valeur. Pour revenir là-dessus, ceux qui, d'une manière ou d'une autre, estiment que le Bénin est un pays sacré, le Bénin est un pays de valeur, le Bénin qu'il faut conserver. J'ai eu l'occasion de suivre tous ceux qui ont réagi, la telle colonie et même l'église catholique a produit un communiqué là-dessus. Moi, je tiens à les rassurer qu'en réalité, il n'y a pas de crainte. Mais les faire observer ce qui est constaté depuis au moins. Vous savez, on ne peut pas douter de l'existence des clubs sexuels aujourd'hui. On ne peut pas douter de cette facilité que nos jeunes filles ont aujourd'hui à aller vers l'avortement. On ne peut pas douter de cette fragilité de la société aujourd'hui qui fait qu'aller à l'avortement non contrôlé, même nourrit pas des personnes qui, en pleine journée, ont critiqué et sont des portes-valeurs, des portes-flambeaux de notre société qui sont les garants de la société que le soir entretienne, nourrisse l'avortement. Et Mme Miguel a rappelé tout à l'heure, les chiffres, les statistiques sont à l'amende. Et à mon humble avis, si rien n'est fait, je crois qu'on risque d'assister à une société demain qu'on aura du mal à contrôler. Ceux qui ont réagi et qui n'ont pas su dépassionner un peu le débat du fait de nos valeurs, tout ce qu'on cherche à conserver... Mais est-ce que l'adoption de cette loi n'est pas une négation de la vie ? Parce que nous sommes dans le contexte africain, nous sommes dans le contexte mélinois, vous êtes sociologue, vous êtes plus ou moins enclin vers cette culture. Est-ce que le rapport que nous avons avec la vie dans nos justes et coutumes, ce rapport n'est pas de nature à sacraliser la vie, alors qu'on vote une loi pour permettre à quelqu'un de se lever, d'interrompre une grossesse ? Non, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous voyez, quand Mme Miguel présentait le contenu, elle a évoqué le cas par exemple de l'inceste. Vous ne pouvez pas me dire que nos sociétés ont autorisé l'inceste. Nos justes et coutumes n'ont jamais autorisé l'inceste. Mais nous savons que ça se produit. Alors, à l'effet, quand ça arrive, et puis il y a une grossesse qui se venait, on peut dire que c'est à cause de nos sociétés, à cause de nos valeurs, et tout ce qu'on entretient en griffes là, qu'il faut laisser cette grossesse évoluer. Et lorsque c'est dans cet enfant-laissé, qu'est-ce qu'il y a de l'air ? Je ne suis pas convaincu que nos garants de nos sociétés, nos valeurs, tout ce que je vois, qui entretiennent, qui soutiennent nos sociétés, les instruments sociaux, qui construisent, qui couronnent nos lois. Je ne suis pas convaincu qu'il peut être acteur de cela. Mais plutôt qu'il comprenne que, attention, stopper cette grossesse, ça va empêcher l'effet, c'est-à-dire tout ce qui a de l'inglès, c'est cet enfant-là. C'est dans cet esprit que cette loi est en tête de naître au Bénin. Et je pense qu'il faut faire un travail pour faire savoir à ces personnes le contenu de cette loi et les personnes intellectuelles qui n'ont pas encore lu. Ça, il faut le rappeler. Ceux qui n'ont pas encore lu, qui n'ont pas encore possédé vraiment le contenu de la loi et qui, du fait de leur passion, de leur convenance, de tout ce qui l'accompagne, se sont jetés à l'eau, on commence à réagir pour dire, ah, on veut dégager l'aventement. Non, nous parlons de l'aventement sécurisé. Et c'est bien dit sur l'avis médical. Vous voyez ? Et les conditions ont été évoquées. Donc, ce n'est pas dit que, oui, même si je suis en paix dans mon couple et puis je n'ai aucune situation, je me lève seulement, je dis je vais avorter. Non, ça n'a jamais été comme ça. Alors, justement, c'est pas là le risque, docteur Hachel Soligla. Aujourd'hui, la loi parle de la femme lorsque c'est elle qui estime que cette grossesse est à même de lui porter d'un préjudice au plan matériel, professionnel puis éducatif et tout ça. Est-ce que là, ce n'est pas une ascendance donnée à la femme sur l'homme ? Parce que dans un couple, la femme n'a pas besoin peut-être de consulter le mari pour se faire avorter. Non, non. Vous savez, même si elle n'a pas besoin de consulter le mari, mais elle doit consulter le médecin. S'il y a l'avortement, peut-être passé sous silence et puis d'estimement, on peut l'opérer. Mais c'est qu'aujourd'hui, il fait un avis médical, c'est-à-dire un médecin assémenté qui témoigne de ce que la dame en a évoqué, c'est valide, c'est vérifié. Du coup, elle ne peut pas se lever comme ça pour se porter vers l'avortement. Non, je crois que ce n'est pas possible. De la même manière, ceux qui vont continuer par le faire clandestinement, nous disposons maintenant d'un outil pour sanctionner. C'est aussi cet aspect de l'avortement au Bénin, tel que c'est entretenu, tel que c'est nourri, et on n'en parle pas. Parfois, même nous sommes les acteurs de cela, on dit, ah, c'est un frère, c'est un ami, il ne faut pas, vous voyez, et tout ce qui l'accompagne, attention, cette loi vient réglementer. Vous savez, moi je suis heureux parce que tout ce que le président entrepent, ah oui, c'est-à-dire, il active, il le fait. Tout ce qu'ils vont le faire, toujours pour commencer, pour toujours continuer par avorter clandestinement, dès qu'ils seront pris à la meilleure part, dès qu'ils seront sanctionnés. Alors, je fais rapidement donc un emprunt d'expression, puisque c'est revenu dans votre analyse, le marché noir de l'avortement. Alors, Madame Miguel Couto, est-ce que cette loi, selon vous, vous estimez que cette loi peut désormais nous éviter un développement d'une économie sur ce marché noir ? Est-ce que de facto on peut décréter que ce flux de femmes qui se faisait donc avorter sur ce marché noir, que cette loi permettrait de la drainer vers le succès formel ? Merci. Avant de répondre à la question, permettez-moi de revenir sur d'autres aspects du contenu de la loi modificative. D'accord. Vous savez, lorsque vous êtes un parent, vous êtes un tuteur, vous avez une mineure à charge et que celle-ci en vient à tomber enceinte, lorsque la preuve est faite de l'une ou l'autre des différentes modalités établies, vous avez également la possibilité de vous adresser à un médecin ou de vous rendre vers un assistant social qui pourra vous référer. Bien sûr, la loi dit et insiste qu'il faille avoir aussi l'accord de la mineure ou même de la personne majeure qui certainement serait sous curatère ou sous tutelle. Donc, lorsque vous ne faites pas ça et que vous obligez donc cette mineure à aller vers l'intervention de grossesse, vous tomberez également sous le coup de la loi. Pour dire quoi ? Pour dire que les sanctions ont toujours existé. Dans la loi de 2003, les modalités, comme je le disais, avaient été établies. Lorsque vous marchez hors de ce cadre de modalités, vous tombez donc sous le coup de la loi et vous êtes passible de sanctions. Est-ce que cette loi pourra nous aider à freiner le développement du marché noir, de l'intervention des grossesses chez nous ? Aucune loi n'a de pieds, n'a de mains, n'a de bras. Surtout. 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 cette production législative, on n'a pas permis, on n'a pas suffisamment disséminé ce projet de loi dans le corps social afin que le débat public soit muné. Donc, en aval, vous souhaitez qu'on puisse le faire maintenant. Oui, l'article 40 de la Constitution ne cessera jamais de le rappeler. Impose à l'État, donc État, entendez, gouvernement, de vulgariser les tests. Cette loi modificative ne fera pas exception ou ne doit pas faire exception. C'est pour cela qu'il va être important pour l'État, pour le gouvernement, de respecter ce qui est dit dans la loi. Dans la loi modificative vers la fin, il est prévu un certain nombre d'actions. Par exemple, continuer la sensibilisation, mettre un accent particulier encore une fois sur l'éducation à la santé sexuelle pour prévenir donc les grossesses quelles qu'elles soient et travailler aussi quelque part à renforcer le système d'assistance ou d'écoute. Vous voyez, l'assistance tout simplement que l'on doit pouvoir apporter à ces femmes-là. Et quelque part, j'ai envie de dire que cette loi, elle vient ouvrir le champ, mais elle laisse aussi des failles. Sur le plan juridique, à mon sens, elle laisse des failles. Quelles sont ces failles ? La justement ? Par exemple, il est dit dans la loi que lorsque vous êtes un tuteur ou vous êtes des tuteurs et que vous avez, tuteur ou parent, et que vous avez une personne sous tutelle ou une femme ou une mineure donc à charge qui tombe enceinte, vous voulez qu'elle l'aille vers l'interruption de grossesse, il peut arriver que le père ou la mère ou le tuteur ou la tutrice n'ait pas le même point de vue. Donc, il y a divergence de point de vue. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? La loi a prévu donc que ces personnes se dirigent vers soit un médecin, mais dans le cas où il y a divergence vers un assistant social, il reviendra à l'assistant social de saisir le juge des tutelles. Et c'est au juge des tutelles de statuer. Il a obligation de statuer sous huitaines selon les dispositions de la loi modificative. Mais prenons le cas dans lequel nous sommes dans un couple, un homme, une femme, légalement mariée ou pas, prenez même un couple, deux personnes, et il y a une grossesse qui survient. La femme dit ça porte atteinte ou je remplis en fait l'une des modalités prévues par la loi pour aller vers une interruption volontaire de grossesse. Question. La question qu'on pourrait se poser et que beaucoup de nos compatriotes se posent légitimement évidemment, l'opinion de l'homme, est-ce qu'elle compte ? C'est une question que beaucoup se posent. J'ai posé la question tout à l'heure à M. Hachet-le-Jusson. Effectivement. Donc, à ce niveau, je pense que la loi manquait un peu de précision. La loi aurait pu ouvrir une fenêtre un peu comme elle l'a faite pour la divergence d'opinion lorsque vous êtes un tuteur ou une tutrice. Vous voyez, la loi aurait pu ouvrir une brèche. Tout comme fait, le juge ou les juges qui auront à appliquer cette loi-là auront donc à interpréter et à trouver en fonction donc non seulement de leur probité, de leur intime conviction, de ce que la loi leur impose aussi le juste milieu pour que la stabilité sociale même ne soit pas perturbée. Mais entre autres défis à mon sens qui se posent au regard de ces modifications, c'est que oui, la loi indique qu'on a la possibilité de s'adresser à un assistant social. La question que je me pose en tant que juriste c'est de savoir ces assistants sociaux, est-ce ces assistants sociaux qui existent déjà? Est-ce ceux-là qui travaillent déjà sous la coupole du ministère des Affaires Sociales et de la microfinance? Comment est-ce que ça va se faire? On a la TPS, non? Est-ce qu'ils sont habiletés? Est-ce que dans toutes les communes du Bénin, dans toutes les communes du Bénin, dans tous les amours, ou donc, des gens pourraient convoquer les dispositions de cette loi-là, est-ce qu'il y a un assistant social? Donc, c'est des interrogations que nous sommes en train de mettre à haute voix. Ensuite, c'est la question de savoir si les hôpitaux et centres de santé sur toute l'étendue du territoire, qu'ils soient publics ou privés, remplissent les critères de qualité et donc, aussi, de propriété, c'est-à-dire tout ce qu'il faut sanitairement pour aller vers une telle procédure. Puis, est-ce que, quelque part, puisque la loi est restée aussi muette là-dessus, de quelle façon est-ce que les nouvelles modalités qui ont été introduites, de quelle façon la femme ou la personne qui entend aller vers une interruption volontaire de grossesse doit pouvoir faire la preuve de l'une ou l'autre de ces modèles ? Justement, j'allais vous poser la question, vous êtes juriste. La loi, elle est restée muette là-dessus. On a du mal à cerner justement le contenu, le fond de cette loi. Alors, quels sont les indicateurs majeurs qui peuvent quand même attester d'une détresse matérielle, une détresse professionnelle et puis une détresse éducationnelle ? Par exemple, c'est comme un thème ambigu, des thèmes ambigus qu'on a introduits dans la loi et qui peuvent être utilisés par n'importe qui. Non, je pense qu'elles ne sont pas si ambiguës que ça. On parle de détresse émotionnelle, on parle de détresse éducationnelle, détresse émotionnelle. Un médecin psychologue peut attester de cela. C'est aussi simple que ça. Détresse éducationnelle, lorsque la preuve est faite, et c'est... C'est un enseignant qui va attester de cela ? Pas forcément un enseignant, mais j'espère que les gens vont mieux nous éclairer. Et c'est pour cela que je disais, un des défis, ce sera la façon d'apporter la preuve. Comment on fait la preuve de certaines modalités ? Il y a des modalités pour lesquelles le débat ne se pose pas. Vous voyez ? Maintenant, sur les autres modalités, comment est-ce que la loi prévoit que la preuve sera faite ? Mais tenez-vous tranquille, la loi, comme toute autre loi, nous attendons avec beaucoup d'engouement, le décret d'application qui doit normalement préciser un certain nombre de paramètres pour la mise en œuvre de cette loi. Nous espérons qu'à travers ce décret-là, tous ces paramètres seront pris en compte et que dans la pratique aussi sur le terrain. Parce qu'il faut qu'on sait bien de prévoir le cadre, mais dans la mise en œuvre, il ne faut pas qu'on continue d'avoir un déphasage lunaire entre le contenu des tests et la réalité sur le terrain. Dr Achille Soligla, est-ce un ticket donné au candidat à l'avortement ? Merci, avant de revenir sur cette préoccupation, je vais rejoindre un peu Mme Miguel sur les quelques failles qu'elle avait commencé à évoquer pour marteler, pour insister là-dessus que ça dépend de ce que nous voulons faire de cette loi. Certes, mais oui aussi, c'est voté et nous pourrons dire d'une manière d'une nouvelle fierté que nous avons aujourd'hui un instrument, un outil et bien on dit partout que Bénin nous l'avons accepté. Mais est-ce que de façon pratique nous avons le matériel nécessaire ? Quand on prend nos hôpitaux, dans nos hameaux, partout le besoin se fait la sentir, est-ce que nous avons le plateau nécessaire pour accompagner nos mamans qui se sentiraient dans le besoin ? Je lance la question comme ça. Est-ce que nos médecins qui sont habilités à tenir la vie favorable à accompagner cette dame a dit oui, compte tenu de OK, nous acceptons. Est-ce que sur tout l'étenu du territoire, nous en disposons ? Tout à l'heure évoquait le cas des assistants sociaux. Est-ce que vraiment, le Bénin dispose sur tout l'étenu du territoire ? En fait, c'est aussi là quelques failles, quelques préoccupations. Est-ce que vous ne craignez pas aussi que, si on suppose que cette loi vient fermer ce marché noir de l'avortement clandestin au Bénin, que maintenant, puisque désormais, la loi replace le médecin, la vie médicale au cœur du jeu, on connaît aussi la sociologie des Béninois, les acquaintances entre le médecin et celle qui vient se faire avorter, est-ce que ça ne présente pas également des risques des combines qu'on pourrait soupçonner là ? Non, ça fait partie aussi des critères que nous évoquons sur le plateau. Reste à savoir quelle suite donner à tout ceci. C'est très important de le dire parce que nous connaissons la sociologie, nous connaissons la mentalité de nos acteurs sur le terrain. Oui, la loi est là, mais la réalité. Comment ça sera appliqué ? Quel sera le comportement de nos médecins ? Quel sera le comportement de nos assistants ? Ceux qui sont appelés à conseiller là-dessus. Vous voyez ? Donc, moi, je vais vite. C'est pourquoi il est important de l'issue du plateau qu'il faut vulgariser. Il faut communiquer au maximum sur cette loi. Surtout que, vous voyez, dans le discours populaire, on sait déjà les attentes des populations. Donc, si les premiers jets de cette loi ont déjà ou connaissent des effritements, des situations, je crois que ça va poser un problème. Maintenant, on peut revenir à la question. Est-ce que c'est un ticket donné au candidat à l'avortement ? C'est l'impression. C'est l'impression que beaucoup de personnes ont. Mais en réalité, lorsqu'on voit les conditions de la pécalité, c'est qu'on a rappelé Mme Miguel tout à l'heure. Non, je ne pense pas que ce soit un ticket où n'importe qui se lève, n'importe comment, dit oui, tout va, je me lève maintenant, je vais passer à l'avortement. Non, je ne pense pas. Alors justement, ce débat polarise le débat public au Bénin. C'est un débat qui déchire un peu le tissu social avec les différentes réactions qui ont fuité dans l'opinion. Le ministre de la Santé, Benjamin qui salue la clairvoyance des députés rassus, donc les populations. Il y a une blogueuse du nom de Cornelia Glele qui dit, je cite, « Au Bénin, les filles avortent et dans de mauvaises conditions avortent en cachette et les conséquences sont la mort, la stérilité, donc créer un cadre où elles pourront le faire en toute sécurité et sauver les filles. » Et puis la ministre des Affaires et Sociales, Véronique Togne-Fauré, qui dit, je cite, « C'est le problème de clandestinité que la loi vient corriger. Elle vient et elle ne vient donc pas pour encourager l'avortement et inciter à l'avortement. » Mais par contre, l'Église catholique, avec la conférence épiscopale du Bénin, a appelé à une journée de prière pour le vendredi 29 octobre prochain expliquant qu'elle regrettait la conférence, donc qu'elle regrettait l'adoption de cette loi qui, selon elle, consacre et établit une culture de la mort et une négation de la vie. Il y a Christian Agbozo qui est directeur exécutif de l'ABPF qui sert également à prononcer sur cette loi et qui dit « Nous sommes conscients que nos femmes sont plus responsables et qu'elles ne prendront pas seules cette décision de l'avortement. » les réactions qui s'enchaînent, Madame Miguel Chouetot, voilà un peu dans l'opinion ce qui se joue. Il y a par ailleurs le prêtre du fa Kofi Yaza, le professeur Kofi Yaza qui a clairement dit qu'au plan spirituel cette loi vient créer un déséquilibre dans la société avec des conséquences fâcheuses et que d'ailleurs cette loi ne règle aucun problème. Je viens donc de le citer. Alors, la société bénoise, il y a deux camps qui s'opposent, deux segments de logique. est-ce que vous pensez que nous pourrions nous en sortir avec tout ce que nous entendons ? Merci, je voudrais rappeler deux choses. Première, nous sommes un ensemble de personnes. Nous avons chacun, chacune nos valeurs, chacun, chacune nos principes. Nous sommes chacun, chacune, nous nous réclamons d'une obédience religieuse. Deuxième chose, nous sommes dans un espace public. Donc, l'État, le Bénin nous appartient à tous. Et, en tant que tel, ou dans ce contexte-là, nous venons donc dans cet espace, nous le partageons malgré nos diversités, malgré notre diversité de culture, de religion, d'opinion. Mais, le principe fondamental qu'il faut toujours avoir à l'esprit, c'est que l'État est laïc. L'État du Bénin a fait l'option de la laïcité. Ça veut dire quoi? L'État n'a de révérence donc à faire ni pour une religion, qu'elle soit chrétienne, qu'elle soit endogène, ni pour un dogme, quel qu'il soit. à partir de ce moment, l'État se met au-dessus de la mêlée et donc au-dessus des opinions, des différentes critiques que l'on peut entendre. Ceci étant, on peut comprendre que certaines valeurs, des valeurs de certains soient heurtées, que certains estiment que c'est contre-productif. au regard de leur croyance et d'un certain nombre de paramètres, ça peut se comprendre. Seulement, il faut que les gens gardent à l'esprit que nous sommes dans un État laïque et qu'en tant que tel, aucune religion, aucune entité ne devrait officiellement, donc dans l'espace public, avoir vocation à s'imposer à l'État. Je ne dis pas ça pour que l'on comprenne qu'il s'agit d'un coup de force loin de là. Je demande simplement aux uns et aux autres de dépassionner le débat, mais de faire autrement le combat. Comment? Dans les chapelles, dans les confessions, mais continuons de travailler à éduquer nos enfants, à éduquer les mères, les hommes, de sorte qu'il n'y ait pas de grossesses qui surprennent, qui viennent dans... Et qu'on soit obligé d'aller vers l'aventement plus tard. C'est cela. Dr Achille Solégrin, nous sommes à la fin de l'émission. Vous avez donc votre mot de fin. vous nous direz rapidement si c'est cette dynamique, cette tendance mondiale qui consacre l'aventement, l'égalité de l'aventement, notamment en Occident, en Amérique, en Europe et tout ça. En Pologne, il y en a vu comment le débat a déchiré dans la société là-bas. Est-ce que le Bénin s'aligne dans cette dynamique-là? Ça sera votre mot de la fin. Merci, Joël. Je tiens à rappeler que le Bénin, comme l'Afrique et comme le monde aussi, nous sommes de plus en plus face à une société dite de transition. Et cette situation fait que les réalités qui étaient des normes hier peuvent ne pas être des normes. Ce qui n'est pas accepté hier peut être la réalité acceptable aujourd'hui. c'est quand on est en face à une société dite de transition, qu'est-ce qu'on fait? Qui produit des normes qui ne sont pas aussi forcément la réalité partagée par tous? Dans cette condition, un État normal réagit face à cela, produit des normes, produit des lois pour aller contre. C'est dans ce sens que moi, sur notre partage, j'ai dit qu'il faut une systématisation active des sphères. Si on ne fait rien pour aller contre cela, c'est que la société de demain serait difficilement contrôlée. Donc c'est pour dire que ce n'est pas pour aller, pour s'inscrire dans la logique d'une logique mondiale ou bien voilà, ce n'est pas fortement ça. Nous avons nos réalités béninoises, nous avons le fait qui font que nous devrions aller à l'école de cette loi. Et pour finir là-dessus, je dis, est-ce qu'il y a les tendines sexuelles? Est-ce qu'il y a les clubs de bésil? Est-ce qu'il y a la jeune fille qui a la facilité d'aller faire l'aventement? Moi, j'ai rencontré une jeune fille qui m'a dit c'est la septième fois qu'elle serait en train de faire l'aventement. Nos contrées, nos communautés religieuses qui s'adolent, qui prennent des positions, qu'est-ce qu'ils font dans ces communautés pour conseiller, sensibiliser nos jeunes filles à ne pas adorer ces comportements? Et en plus, regardons-nous en face, disons la vérité. Pourquoi nous, acteurs qui prenons ces positions et établissons compte tenu de nos principes, le soir, nous retrouvons être des acteurs, des partisans de l'aventement? Il y a de l'hypocrisie dans le droit public. Il y a de l'hypocrisie dans le débat public. C'est pourquoi on dit dépassionnons le débat à l'essentiel et faisons comprendre aux acteurs qu'il y a d'attention face aux composants de la loi telle que déclenée, telle qu'évoquée. Allons à l'essentiel au lieu de s'inscrire dans la logique. Madame Miguel a rappelé tout à l'heure, le bénédiental laïque, ça n'appartient à personne et pour ne pas répondre à cette communauté, je dis, elles ont mieux à faire que de nous rappeler tout ce qu'ils ont rappelé. D'accord. Merci. Merci donc à vous, docteur Achille Soligla. Je rappelle que vous êtes sociologue, vous étiez dans ce plateau en face de Madame Miguel Roto, juriste spécialiste des droits humains, présidente de l'ONG HRP, entendez, Women Rights Priority. Merci donc à vous deux d'être passés au piné sur ce sujet intéressant pour les Béninois et également très suivis dans la diaspora au Bénin. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour d'autres numéros de votre émission face à face. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada